... Bonjour, bienvenue pour le petit journal du Red Cévalois numéro 3 de la semaine 37. Et, comme nous sommes le vendredi 13, je m'autorise à vous souhaiter le plein de bonheur et de chance. Merci de continuer à nous suivre, vous êtes plus de 400 à voir et c'est très encourageant. Au programme du jour, nous avons été rencontrer les fans d'horticulture au club de Vic-sur-Aisne. Nous avons un clin d'œil particulier à la commune de Fontenois qui a fait cet été quelque chose de tout à fait remarquable. Nous sommes allés rencontrer la chèvrerie de Nouvron-Vingray, Magali et ses copines. Et la rencontre avec le maire de Vic-sur-Aisne dont nous vous montrerons un extrait. Le samedi 14 à 17h à Nouvron-Vingray à la chèvrerie. Il y a un petit marché organisé, ils sont 7 ou 8 producteurs locaux, ils vendent un peu de tout. Ça dure 2h, 17-19h, demain. L'église de Taillefontaine demain soir accueille le groupe Sing Sing qui revisite le Gospel. Nous vous rappelons également les brocantes de Vic-sur-Aisne et Cusy en allemand qui se déroulent dimanche. Maintenant, sans plus attendre, rencontre avec les fans d'horticulture, Images. Notre association est intitulée donc les jardiniers de la région vicoise qui comprend cette année 133 adhérents. Donc tous des passionnés de jardinage, d'art floral également. Nos sessions comprennent donc deux étapes. Il y a un cours concernant le jardinage et ensuite l'art floral avec un intervenant spécialiste puisqu'il est de métier fleuriste. Dans l'année, il y a cinq sessions. Au mois de mars, avril, mai, ça reprend septembre, octobre. Et au mois de décembre, il y a un petit pot de l'amitié. Alors donc, parce que c'est attractif et dans le jardinage, dans le domaine du jardinage, il y a toujours plein de choses à apprendre. Nous sommes des passionnés à la recherche justement des éléments de réponse à donner à nos adhérents. Donc, à chaque réunion, il y a une tombola. La carte, elle est de 28 euros à l'année. Aux réunions, par exemple, du mois de mars, ce sont des primes vertes. Pour la session de septembre, ce sont deux beaux cyclamènes. Et puis, donc, nous donnons, là, pour la session de septembre, nous achetons des pommes. Chaque adhérent aura un kilo de pommes. Ils sont largement récompensés, nous adhérents. Ah, les jolis fruits de la passion ! La semaine prochaine, mercredi 18, à Reusson-le-Lon, à la salle Saint-Georges, comme d'habitude, séance de cinéma avec le film « Comme des bêtes » numéro 2. Le week-end prochain, vous le savez, les journées européennes du patrimoine. Donc, il y a plein d'activités. Vous pouvez aller visiter le château de Villers-Cotterêts, qui sera ouvert de 10 à 19 le samedi et de 10 à 18 le dimanche. Vous pouvez aller à la Versine, voir l'exposition de peinture. Vous pouvez aller à Amblenis, voir la tour et la crypte de l'église Saint-Martin. C'est des endroits où on peut rarement, très rarement aller. Et à Reusson-le-Lon, les trois jours, le 20, 21, 22 septembre, ils organisent des rencontres dans le centre du bourg, où vous pourrez faire des circuits découvertes, des jeux de pistes, vous pourrez faire des jeux Picard, des anciens jeux Picard. C'est des trois jours, 20, 21, 22. Par contre, c'est de 14 à 17. Ce n'est pas toute la journée, 14 à 17. Nous aimerions faire un petit coucou à la mairie de Fontenois, qui s'est mise comme projet de rendre l'intégralité de la commune accessible aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes. Images de ce qu'ils ont fait cet été. C'est fini avec ça. C'est pas ça. C'est fini avec ça ! Voilà, fronte-noix, paradis des fauteuils et des poussettes, bravo. Une information en sport, en tir à l'arc. Mais le tir à l'arc, ce qu'on appelle le 3D. C'est-à-dire, pour vous expliquer brièvement, on tire sur des cibles qui sont en 3D, mais qui sont, c'est des cibles virtuelles. Et le championnat de France s'est déroulé en Bretagne. Et les trois archers de Vixurène sont venus avec des bons résultats. Donc Christophe Salé s'est classé 33e en arc libre. C'est-à-dire, il n'y a pas de viseur. Ophélie Séguin se classe 7e, 7e au championnat de France, c'est pas mal, dans une section qu'on appelle le Berbeau. C'est-à-dire, il n'y a pas de viseur. C'est un arc sans viseur, imaginez-vous, déjà avec un viseur. Et dans, par contre, Isabelle Perdoux, que vous dire ? Isabelle, pour la cinquième fois consécutive, championne de France. Il y a une catégorie qui appartira à Isabelle Perdoux. Voilà. Bravo à eux trois. Vous pouvez les féliciter si vous voulez, ils ont un stand sur la braderie de Vix dimanche. Allez les voir, dites-leur bravo, super, machin. Autre information, vous savez, on peut aller écouter le Bram du Serre. C'est organisé par la communauté de communes. Donc c'est tous les samedis soirs du mois de septembre. Et le vendredi, vin. Donc, vous contactez la communauté de communes pour pouvoir réserver. Elles, elles ne brament pas, mais elles font des jolis petits fromages. Rencontre avec les chèvres de Myrtille et compagnie. Images. Sur la commune de Nouvron-Vingré, précisément, vraiment à la sortie du village de Morsin. J'ai eu 26 petits et voilà, sur les 26, j'ai gardé neuf chevrettes pour agrandir le troupeau. Elles sont arrivées le 14 décembre à la chèvrerie certifiée pleine. Et donc au printemps, là, 2018, 2019, pardon, elles ont mis bas. Donc démarrage, voilà, du lait et des fromages, première saison. A partir de cet automne, en fait, il faut qu'elles fassent un poids minimal à 7 mois pour être à la reproduction. Donc là, je vous présente Prune, la première, la toute première née sur l'exploitation. Donc là, on peut voir les fromages en train d'égoutter. Je les ai moulés, bombés ce matin. Donc vous voyez comment ça s'est déjà égoutté dans les moules. Ce sont les fromages qui ont été moulés hier matin, retournés avec un premier salage. Enfin, deux jours et demi à trois jours de fabrication suffisent pour vendre le fromage frais. Quand c'est l'affiné, les crotins, c'est au total minimum 15 jours de fabrication. Toute la gamme de fromages frais, donc tout à gauche, c'est le nature, de base, qu'on aromatise à tout ce qu'on veut. Donc j'en fais des sucrés à la confiture ou au miel. Et après, j'en fais des salées, donc avec des herbes aromatiques, échalotes, ciboulettes, etc. Et le bouche à oreille fonctionne beaucoup. Vous êtes une femme heureuse ? Oui. Oui. Alors donc, bientôt, un fromage de lait de prune. Bien joué Magali, bien joué. Vous le savez, le petit journal du Rennes-Saint-Valois va rencontrer la quasi-totalité des maires de la communauté de communes, en tout cas du canton de Vic, plus les autres grandes communes de la communauté de communes. Donc ça va faire une trentaine de maires. Extrait de l'interview du maire de Vic-sur-Ème. Monsieur le maire, comment allez-vous ? Ça va bien. La tâche de maire est lourde à porter, surtout dans une commune comme Vic-sur-Ème, où c'est un bourg-centre, où on a beaucoup de travail, où on a peu de moyens par rapport au travail que l'on doit accomplir, et où on a du personnel, puisqu'il faut compter à peu près, au total, une vingtaine de personnes à diriger. Voilà. Donc, dès lundi, nous allons mettre en ligne le premier interview du maire, ce sera celui de l'Aversime. Jeudi, nous allons mettre en ligne l'interview du maire de Vic-sur-Ème, et on va vous donner des nouvelles, etc. Et à la fin, vous aurez la possibilité de voir tous les interviews de ces trente maires. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Ce petit journal est terminé. J'espère que vous allez continuer à nous suivre, continuer à nous partager, continuer à diffuser. Abonnez-vous. 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 Il n'y a que ça qui fera que. Quoi qu'il en soit, vive la Picardie. Les amis, à bientôt. Les Picards, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada